Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CryptoRubin, je suis Ryanzu, votre hôte d'aujourd'hui qui va discuter avec vous des dernières nouvelles qui ont marqué la crypto-monnaie. On y va ! On commence tout de suite avec une nouvelle qui vient du Canada où un cabinet d'audit nommé KPMG décide de renflouer sa trésorerie avec des bitcoins et des ethers, rappelant qu'elle fait partie du Big Four, soit les 4 plus grands cabinets d'expertise comptable et d'audit au monde. Bien que l'investissement n'ait pas encore été révélé, il a mis en place un comité de gouvernance qui va évaluer les différents risques inhérents à l'opération, ainsi que les répercussions fiscales et comptables que cela pourrait engendrer. Si pour la cabinet d'audit, l'achat de crypto-monnaie se fait pour la toute première fois, ce n'est pas le cas pour les géants comme Tesla. Baignée dans ce monde depuis longtemps, la société affirme justement détenir près de 2 milliards de dollars en bitcoin en fin du mois de décembre 2021. Elle n'a donc cédé aucun de ses avoirs et se place en deuxième place, derrière MicroStratégie, sur le classement des plus grands détendeurs de bitcoin. Pour information, le bitcoin a montré des signes encourageants la semaine dernière et a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours. L'analyste de Bloomberg, Mike McGlone, est même très optimiste et estime que 100 000 dollars seront la prochaine étape pour le bitcoin. Souvenez-vous du hack-in de Bitfinex en août 2016, le deuxième plus grand piratage de plateformes d'échange de bitcoin, qui a valu une perte de 119 756 bitcoins, soit 72 millions de dollars à l'époque, mais aujourd'hui estimé à 5,1 milliards de dollars. Au cours de l'enquête, le ministère américain de la justice a déclaré avoir retracé 25 000 BTC de ses fonds transférés vers des comptes financiers contrôlés par un couple que sont Liechtenstein et Morgan. Pour une petite présentation, en plus de la comédie hip-hop, Ever Morgan en danse plusieurs casquettes. La jeune trentenaire se décrit sur LinkedIn comme étant une entrepreneuse, une écrivaine à succès, mais aussi une investisseuse dans des campagnes de logiciels B2B. Deux de ces articles ont même été publiés par le magazine américain Forbes. Le FBI a donc arrêté Morgan et son compagnon, Ilia Liechtenstein, pour conspiration de détournement passible de 20 ans de prison et de conspiration de fraude envers l'état américain valant 5 ans de prison. Toujours dans le domaine de l'hacking, cette fois-ci, Solana se retrouve victime avec son pan wormhole piraté, évaluant les pertes à 320 millions de dollars au moment de l'action. C'est le deuxième plus grand hacking de la DeFi et certainement le premier de cette valeur pour Solana. Selon un chercheur en sécurité de paradigme, l'auteur avait soit obtenu les clés privées, soit exploité le pan. Il a ajouté qu'il y avait une transaction correspondante sur Solana où l'attaquant a fait le pan avec l'Ether. Le pirate a donc essentiellement exploité une vulnérabilité pour frapper de l'Ether sans déposer lui-même de l'Ether. Récemment, le fondateur de l'Etherum, Vitalik Buterin, a déjà fait valoir que les ponts n'existeront plus très longtemps dans l'écosystème cryptographique, notamment parce qu'il existe des limites fondamentales à la sécurité. Malheureusement, cet épisode s'ajoute aux quatre pannes de réseau qu'a expérimenté Solana depuis plusieurs mois et est directement suivie d'une baisse de 8% du cours de sol juste après l'annonce. En France maintenant, la société Skill, the leader européen du stocking as a service, est devenue validateur d'Antesos. En bref, il va se charger de valider les transactions et de les ajouter dans la blockchain. L'intégration Tezos s'adapte surtout à la mission de la startup française qui est de proposer le stocking aux investisseurs institutionnels. Le principal avantage de cette association pour Tezos, c'est le déploiement d'un nœud unique hautement disponible dans un réseau centralisé. Un autre partenariat important de Tezos, Manchester United, qui est l'une des équipes de football les plus populaires au monde. Avec cet accord pluriannuel, la plateforme Tezos s'affichera sur le kit d'entraînement de Manchester United. Le contrat devrait rapporter plus de 20 millions de livres sterling, soit près de 23 millions d'euros par an au club de Première Ligue. Et finalement, Gary Neville, Paul Scholes et Ryan Giggs, des anciens joueurs de Manchester City, se sont alliés aux milliardaires singapouriens Peter Lim et à son fils Kiat Lim pour créer CO92DAO, qui va se concentrer sur les investissements dans des projets de football professionnels. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si ce genre d'actualité vous intéresse, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester à jour sur le monde de la crypto. A très vite !